Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler de nouvelles technologies et on va parler de braille. On va parler de la plage braille, la braille mi, une plage braille développée par InnoVision. Cette braille mi a certaines particularités et vous allez voir que la braille mi est vraiment une petite plage braille, très efficace malgré sa petite taille et malgré ses caractéristiques. La braille mi, un petit bloc-notes braille de 20 cellules au prix de 949 euros. On va voir ensemble l'e-boxing, on va voir comment on se sert de la braille mi. Ici, je vous la mets en très gros pour que vous puissiez, pour les malvoyants, voir comment la braille mi est faite. On va la déballer ensemble et voir tous ses specs. Merci de vous abonner à la chaîne Vision Hightech et à tout de suite pour la suite de la vidéo. La braille mi va être compatible Android et va être compatible iOS. Vous allez donc pouvoir la jumeler en Bluetooth avec vos smartphones préférés, vos iPhones et vos tablettes munies du système d'exploitation Android ou iOS. Vous allez pouvoir vous servir donc de VoiceOver, de Tallback et voire même vous allez pouvoir la connecter à votre ordinateur via NVDA. Ça c'est vraiment très sympathique. Pour toutes les personnes qui arrivent sur cette vidéo et qui ne connaissent pas les plages braille ou les plages braille qui font bloc-notes, en voici une qui a vraiment des petites capacités très sympathiques. La braille mi va être vraiment un compagnon de route très sympa, de petite taille, 20 caractères. Au niveau des fichiers, vous allez pouvoir utiliser les fichiers BRL, BRF et les fichiers TXT. Bien sûr, cette petite plage braille a une possibilité de traiter du texte en interne. Avec une petite carte SD, vous allez pouvoir donc lui mettre jusqu'à 32Go de mémoire interne. Le jumelage avec la braille mi se fait très simplement. Il y a peu de choses à l'intérieur mais les choses sont quand même bien faites. On va tout de suite passer à Luke Boxing et voir les différents specs de cette petite plage braille très sympathique. Sans plus attendre, on va passer donc au déballage de la braille mi. La plage est mise donc dans un carton rectangulaire. En façade, la plage à l'arrière, les différents specs de cette plage braille. Lorsqu'on l'ouvre, tout de suite, sur le côté gauche, vous apercevez donc la plage braille. La voici en très gros sur votre écran. J'espère que vous arriverez à l'avoir pour certains. Mais vous allez ici l'entendre. On va appuyer sur le bouton marche arrêt. Comme vous n'avez d'entendre, au niveau des cellules braille, on n'est pas sur des cellules piezo. On est sous l'ancienne génération de cellules avec des aimants où on entend, ici je suis en train de secouer la plage braille, donc on entend des cellules braille bouger. On a donc 20 caractères. La plage braille est située sur le haut du bloc-notes. De chaque côté de la plage braille, on a donc deux flèches au bas. Une particularité par rapport à cette plage braille, on ne va pas être sur une plage braille avec un perkins à 8 points, mais on sera sur une plage braille avec un perkins à 6 points. Une barre d'espace, une barre retour arrière et une barre validée. On peut s'apercevoir sur le côté gauche de la plage braille, l'emplacement où on va mettre notre carte SD de 32 gigas. A l'arrière de cette plage braille, on ne trouve absolument rien. Devant cette plage braille, on ne trouve absolument rien. La barre qui a un petit biseau sympathique pour que lorsqu'on pose nos mains, notre main soit correctement posée. Sur le côté droit de l'appareil, on va trouver le bouton marche-arrêt. On va trouver le port micro USB pour la connecter et la charger pour utiliser la douzaine d'heures qu'elle vous offre tout au long de la journée. On a donc nos 20 cellules braille avec bien sûr nos 20 curseurs routine. La carte Bluetooth est une carte 4.0. C'est une plage braille qui supporte plus de 50 langues. Les lecteurs d'écran supportés sont VoiceOver, Tollback et NVDA. Pour une heure de charge, vous aurez quand même 12 heures d'autonomie. Ce n'est quand même pas négligeable et vous allez pouvoir faire pas mal de petites choses puisque ce bloc-notes prend en charge les fichiers BRF, BRL et les fichiers TXT. Vous allez pouvoir lire les livres de la bibliothèque et hall de l'AVH. Vous allez pouvoir lire les fichiers TXT et BRL, BRF. C'est assez sympathique pour le prix de cette plage braille. Au niveau du poids, on est sur une plage de 580 grammes. Alors au niveau des dimensions par rapport à cette petite plage braille, on est sur du 18,8 cm de longueur, 13,8 cm de largeur et 2,9 cm d'épaisseur. C'est pour vous dire que cette petite plage braille n'est vraiment pas épaisse à transporter. La garantie est de 2 ans et bien sûr, je vous mettrai le lien en description où vous allez pouvoir la trouver. On va continuer le petit toolboxing, le chargeur qui lui est un chargeur classique et le câble pour la connecter à votre PC sous Windows. C'est fini donc pour les caractéristiques. On va passer maintenant sur l'appairage sur iOS et sous Android. C'est parti ! Question programme interne, il n'y a pas grand chose dans cette plage. On a ici un gestionnaire de fichiers, le Bluetooth, le mode USB, les paramètres, le niveau de batterie, le guide des commandes, et tout à la fin, on a le menu arrêt de l'appareil. Et on revient sur gestionnaire de fichiers. Voilà tout ce qu'on a avec cette petite plage braille. Ici, vous allez entendre que pour aller sur Bluetooth, on se positionne donc sur Bluetooth. Une fois qu'on est sur Bluetooth, on valide avec la petite barre qui se trouve à droite, la barre entrée qui se trouve à droite de la barre d'espace. Instantanément, on tombe sur le premier choix. braille-back ou voice-over. J'ai déjà appairé, jumelé la plage à mon S8. C'est tout simple. Pour la faire fonctionner avec un Android, il vous faut posséder braille-back. Une fois installé braille-back, vous l'activez. Une fois activé, vous allez donc dans paramètres, dans Bluetooth, et vous attendez que votre plage braille apparaît. Une fois qu'elle apparaît, on va valider ici par exemple braille-back. C'est parti. Ici, l'appareil attend d'être appairé. On va le faire tout de suite. La petite musique sympathique qu'on vient d'entendre, c'est que le smartphone a bien été jumelé. Et maintenant, on peut circuler d'icône en icône. Google. Écran d'accueil de Samsung Experience. Accéder à DiscoV. Téléphone. Donc, pour circuler sur le smartphone, on se sert des petites flèches qui se trouvent sur le côté gauche de la barrette braille. On peut valider par exemple avec un des curseurs routine qui compose cette plage braille. Et vous aurez donc la possibilité de lire vos mails, de lire vos messages, d'écrire des messages avec votre braille-me sans aucun problème. Par exemple, ici, si je veux saisir un message. B-O-N-J-O-U-R. Bonjour. I-O-M-E-S-imple. Pour supprimer, lorsque vous vous trompez, on est avec le bouton à la gauche de la barre d'espace. D-supprimer. B-O-N-J-O-U-R Bonjour C-O-M-M-E-N-T Comment ? S-A-V-A-V-A Voilà donc pour écrire, sans problème. Bonjour, comment ça va ? Voilà donc on a un braille qui est très propre, très saillant. Voilà donc pour la présentation de cette braille-mille. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions sur cette braille, je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude. Cette braille est compatible iOS, Android, smartphone et tablette, NVDA sous Windows. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à la partager, à liker et comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne Vision Hightech. Ça fait toujours plaisir et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous !